allô bienvenue encore et ici là nous sommes à la deuxième partie de la vidéo qui est consacrée de la série des vidéos consacrées à ceux qui ont le bac et qui veut venir au japon avec le nouveau bac alors ceux qui sont en terminale qui sont très apprêtés par voir le bac ceux qui sont qui ont eu le bac l'année dernière ceux qui sont en licence 1 licence 2 qui ont eu le bac qui sont comme dernier diplôme de baccalauréat qui veut venir au japon et là nous sommes à la deuxième partie comme j'ai dit donc on va continuer directement ce qui n'ont pas suivi que nous prenons cours pour voir la première vidéo où j'expliquais la différence en fait la différence entre les différents niveaux et la différence entre celui qui vient pour faire un bts spécial training celui qui vient faire licence 1 le qui vient pour faire de la livre là beaucoup de d'informations c'est sur la vidéo précédente donc on va directement sur cette deuxième étape là on va remplir cette fiche là et c'est comme vous pouvez le voir l'écran ici la fiche c'est super long et c'est quatre pages qu'il faut remplir imprimer et puis le mettre dans les dossiers pour la candidature à la bouche du japon 2019 mai 2020 donc on fait comme ça on va remplir maintenant donc sur les voilà c'est le nom des familles si vous voulez qu'ils venez mes derniers donc on prend mon cas avoir créé nos fictifs ok on va prendre un nom intéressant voilà qu'adjo voilà qu'adjo dans les familles give a name c'est ldr voilà et puis native language in alphabet mais comme vous le voyez c'est un mini petit langues et puis alphabet parce qu'il ya des pays où comme si c'est un coréen par exemple dans sa native language il est obligé d'écrire ça avec les caractères de courir si c'est un vietnamien l'objet d'écrire son caractère de vietnamien maintenant en alphabet il est venu avec les abcd notre cas ici notre native language ça sera toujours en alphabée et puis alphabée aussi ça sert en alphabée du coup on va écrire la même chose à deux fois voilà qu'adjo ldr voilà le gender c'est le genre humaine je peux dire que je suis un garçon malte asthétas généralement quand on a le bac normalement n'est pas encore censé être marié mais bon ça dépend si vous êtes jeune marié avec vos baccalauréat du messi donc on va cocher single pour ceux qui sont célibataires nationality tout ce qu'on va remplir c'est d'être en anglais du coup voilà les ivoiriens ça devient ivorien voilà japonais nationality donc il y en a qui sont métisses il y en a qui ont la finité japonaise et puis ivoirien ou bien congolais japonais français japonais si vous êtes alphes si vous êtes mix même métisse vous pouvez cocher no mais yes donc nous c'est no donc voilà date of birth donc ici la première case c'est l'année qu'il faut mettre donc si on se peut donner en 1900 xx atteint en 2019 donc du coup j'ai vraiment les gens seront nés au tout de 2000 voilà 2000 2010 ça fait ça fait 9 ans du coup à 2000 0 0 il ya 19 ans je suppose que là ils sont bacs à 19 ans septième mois voilà et du sérieux et puis votre âge en 2019 là ça va faire le 1er avril 2019 rien qu'est né en juillet 2010 ça lui fait 19 ans voilà c'est compagnie en calcul si vous avez dépassé votre date de à partir d'avril si vous avez déjà dépassé votre date d'anniversaire il faut mettre plus 1 à la à votre âge voilà ici c'est pour mettre la photo du candidat car l'adresse donc l'adresse dans votre pays là vous êtes vous pouvez être loin et puis résider en france même pour passer la bourse vous êtes parti en côte d'ivoire mais votre caractère c'est l'adresse où vous vivez en france un an qui vivent ce que tu vois mais tu vis à bamako et ton caractère c'est l'adresse des bons à coups et puis maintenant toi de sa bilan c'est différent donc à l'adresse on suppose que le mec il vit à dakar voilà et puis le conflit ici c'est l'adresse voilà voilà et puis if you currently reside in japan what is your current status si vous habitez au japon maintenant c'est quoi votre adresse et c'est quoi votre statut parce que chacun son visa visa étudiant visa permanente visa store fire et tout et tout adresse before departure for japan donc si vous êtes et vous avez validé et que vous êtes retenu pour la bourse c'est quoi votre adresse avant de quitter avant de venir au japon donc généralement c'est l'adresse de votre pays si vous êtes en train de vivre au sénégal au moment de postuler et que vous avez la bourse est claire que vous allez venir en côte d'ivoire abidjan dur et voir la famille du coup ici ça va devenir l'adresse du pays où vous allez décoller et l'ambassade du japon si vous êtes ivoirien que vous avez postulé c'est à des plus la professeur point de côte d'ivoire que j'allais décoller ils vont pas payer au pied d'avion pour quitter dakar pour venir en japon donc c'est comme ça que ça se passe c'est comme ça faut comprendre ça du coup votre adresse avant d'équiter la sera l'adresse à abidjan l'adresse est parent c'est l'adresse du pays dans lequel les pauvres vols donc voilà si c'est quelqu'un qui est à abidjan voilà on va mettre un bp samedi samedi j'étais un habitant d'abri mais même si vous êtes à abidjan ici 40 adresse ici c'est abidjan c'est la même adresse ici c'est pas la peine de venir ici vous pouvez juste coucher cette case-là c'est pas 40 adresse à sa bouche adresse before departure for japon is outside your home country do you understand that in principle et l'entiquette to the apple will not be provided et si vous comprenez ça parce qu'ils viennent expliquer là voilà on va pas payer au billet avion si vous êtes ivoirien que vous étudiez en russie et que pour une raison une autre pour avoir la bourse vous avez vu les retiens en côte d'ivoire on billet avion sera payé de la côte d'ivoire au japon pas de la russie au japon si tu as compris ça tu mets high il n'a pas compris tu mets nous ils vont t'expliquer encore le phone number le numéro du téléphone 0708 090 10 voilà email de base gmail.com présent status ok est-ce que vous êtes élève étudiant parlant employé mais à l'heure si vous êtes étudiant vous mettez étudiant et peut mettre le nom de votre école autrement par exemple groupe locaux donc voilà le groupe et si c'est en france elle va bien traduit le nom de l'école en anglais voilà groupe locaux macori vous voulez vous mettez le nom de l'école et c'est un peu plus est ce que voilà un truc comme ça si vous travaillez un coup de cocher ici il peut mettre le nom de l'entreprise qui vous emploie mais voilà comme j'ai dit c'est le nouveau baccalauréat mais en équipe on a changé de travail superbe donc il n'y a pas de souci spécialiste field of style in high school or university interesting vous êtes en première année les licences ou bien de bts 1 sur quoi que vous faites comme spécialité maintenant après votre baccalauréat vous avez commencé quoi pour ceux qui n'ont pas encore eu le baccalauréat je viens à peine d'avoir les baccalauréat qui ne sont pas encore inscrits dans une université vous pouvez laisser la colonne comme ça voilà donc spécialiste et le com communication si vous voulez amène filière c'est pour vous participer ici ça gêne pas voilà vous pouvez mettre ce que vous faites génie civil mettez ce que vous voulez l'histoire jouent tout ce que vous faites à l'école vous mettez ici on n'a pas pu ça pas un truc pour les informaticiens seulement c'est tout le monde académique record voilà vous voyez tout ça c'est académique quand on passe est vraiment intéressant vous allez mettre tout ce que vous avez fait depuis le cp jusqu'à avoir le baccalauréat dans cette partie donc ça veut dire voilà comment c'est si on aime de l'école monétaire c'est quoi déjà et pp les boutons pas d'hab voilà et pp les boutons et puis passer ce final jacques l'après ok et pp les boutons donc à partir de quelle année jusqu'à quelle année vous avez fait cette école donc moi j'ai commencé d'avoir mis en catégorieuse et j'ai un an encore du mois c'est en octobre qu'on voit à l'école dans le temps 24 octobre on commençait la couche français s'apparaît en octobre jusqu'à ce que je finisse mon cm 1 en cm2 que je suis resté là bas jusqu'au 7 au 7 et c'est après que je charge de notre vie donc voilà vous remplissez ici donc du cp en cm1 ça fait je pense que c'est qu'on voit cinq ans dans 96 voilà et 96 on va dire qu'on a fini l'école autour de jouer ou moins de jouer c'est là qu'on est en vacances généralement on va mettre 0 6e mois mais 0 7e mois ça dépend si vous connaissez vous mettez voilà on dirait septième mois c'est bien voilà donc si on suppose que je suis parti la même école jusqu'en cm2 voilà comme ça ça fait six ans voilà des fois combien d'années à l'école au primaire ça m'a fait six ans c'est bien c'est plus de ceux et c'est le 7,7 et ça fait six ans voilà remarque ici c'est voilà c'est que ça fatigue beaucoup ici mais c'est important je marque cette colonne cette ligne là est réservée pour que vous puissiez rajouter au cas où j'avais changé d'école du genre vous pouvez écrire c'est en anglais des formes m'aïté n'aïté 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 finir et d'un aimer ou bien j'ai repris ma classe tout ça c'est là que vous expliquer dans la colonne remarque c'est là s'il ya un truc qui s'est passé dans cette période là que vous pensez qu'on doit c'est révélateur par exemple il faut expliquer c'est dans cette colonne ici comme ça qu'il faut expliquer tout ce qui s'est passé ça c'est très maïsco et puis maintenant on est dans la colonne ici la deuxième colonne la voie la deuxième ligne leur secondaire et ça c'est collège ce collège en anglais d'appeler ça junior high school si vous voulez donc au collège c'est pareil non vous mettez le nom de l'école ici lycée municipale whatever et puis location on va mettre location si vous voulez amener en grand puis le poulo voilà le poulo on va déjà vous pouvez écrire ça comme ça donc mettez l'année vous avez commencé votre mettez l'année ici mettez le mois et si l'année ici le mois là et le nom du temps que ça vous a pris donc sur un pari plus des classes de la la sixième à la terminale ça fait sept ans je pense que ça sixième cinquième quatrième troisième seconde première qu'elle n'a pas six ans donc six ans voilà et ici aussi c'est la phase des rimes à quoi la réplique ma seconde c'est trop difficile voilà l'équipe et que vous avez ici on n'a qu'à affecter d'un autre film voilà voilà ici en anglais en anglais bien joli et puis après vous êtes battu au lycée maintenant ah donc là j'étais le collège ici donc c'est pas sixième cinquième quatrième troisième ça va sixième cinquième quatre sommes troisième ok donc c'est le collège s'arrête donc ça fait quatre ans ici pas non je suis trompé un ici c'est collège voilà et puis ici ça devient le lycée voilà lycée ici c'est là que l'on se pose que vous avez le bac voilà donc vous découvrez encore au lycée mais scientifique il se passe des scientifiques sont là bas après votre bpc et puis après c'est gentil fixé déjà beaucoup dit non c'est plus les scientifiques au produit habitant on est plus comme ça d'ici l'un des telles années à tel mois et telle année à tel mois et puis la période que ça vous appuie donc le lycée ça compte pas qu'est-ce-droite dans la seconde première terminée à trois ans maintenant intéressant ici c'est le status as of arabe en japan donc on a vu au japon c'est quoi vos statuts si vous avez fini ou bien vous pensez avoir vous espérer qu'on vous commandez expect tout complète est-ce que vous avez fini c'est sûr que vous êtes fini bien est-ce que vous êtes en train de finaliser et tout est-ce que vous êtes vous avez quitte est-ce que vous avez arrêté non généralement la voie c'est ici pourquoi de voir la somme en afrique de l'esprit français se complète pas si ce n'est pas fini on va pas vous laisser poursuivre et puis remarque alors vous écrivez encore tout ce qui est intéressant mais tout ce que vous pensez qu'on aurait besoin de savoir en anglais ici à l'art après ça ici c'est c'est l'éducation ok donc ça c'est pour ceux qui sont peut-être en licence un master master 1 qui ont commencé ou des pts un temps après le bac ont commencé quelque chose donc vous ferme une pareille groupe pigé c'est quand même le groupe pigé l'école vous faites votre truc à base et plateau habitant du poids vous avez commencé en 2000 combien quel mois septième mois ou bien c'est pas moins deuxièmes mois à février vous avez fini vous espérez fini n'est pas encore fini mais c'est l'expectation right donc on sait beaucoup d'aller finir 2000 x plus 2 vous faites un pts et dans le dixième mois et ça fait combien c'est un pts à ce bout d'après deux ans maintenant un test est resté qu'ils ont quitté là pour venir ici est ce que vous avez fini mais on vous êtes en train de finir donc voilà c'est toujours ici expected tout complète donc on espère qu'on va finir le degree qu'on allait finir qu'est ce qu'elle dit on va la voir soit c'est un pts soit c'est une licence soit dans les cyclons ça peut être éduitée ça peut être voilà donc vous écrivez celui qui vous convient si plus le max et puis à l'a fait le total de toutes les années que vous avez fait à l'école voilà c'est bien jusqu'à au bac sans avoir épris ça devrait fait c'est plus si c'est 13 plus quelque chose peut-être 15 ans et tout et tout peut-être un pts après une mission j'ai commencé donc le total c'est le total d'ici celui-là plus celui-là plus celui-là que vous mettez là en bas voilà on a fini pour la page deux enfants sur la page une autre si c'est des questions oui ou non oui ou non oui ou non voilà a vu bien avoir de japan est ce que vous avez déjà reçu la bouche du japon dans le passé c'est ce que vous avez est ce que vous avez appliqué récemment pour une autre bourse du événement japonais ce que c'est pas autorisé d'appliquer pour deux bouches en même temps du gouvernement japonais donc y est à sa vie non en japonais y est la troisième question a eu receiving osculement to be receive and a crash in your nation a la l'a déjà pas l'event et qu'une grande relation for the whole country together which it makes cool ashi sont est ce que est ce que vous recevez est ce que vous recevez présentement 40 et maintenant ou bien vous prévoyez et recevoir une bourse d'un organisme différent que le gouvernement du japon en même temps que la bourse mex pour le japon est ce que vous êtes présentement vous recevez de l'argent notre bourse ou bien que ça va venir à quelques un mois deux mois est ce que vous allez recevoir de l'argent de notre une autre bourse une autre organisation donc là aussi c'est lié et réellement voilà et fies non mais qu'avec lui ici voilà le sein du masque en celles à l'esclature a fait sélecto est ce que vous comprenez que si vous êtes c'est la fin pour venir au japon vous devez annuler l'autre bourse que vous avez pu voir parce que vous pourrez pas avoir deux bourses en même temps il ya beaucoup des gens qui demandent des bourses en trois ou dans les deux bourses à vous c'est pas c'est pas c'est pas du tout so if you are saving a bank or the scholarship please specify the name or sponsors scholarship ok donc si vous recevez une bourse une autre organisation il faut mettre le nom ici si vous recevez une bourse une autre organisation donc on a fini avec le point numéro 13 on va au point numéro 14 oh here preferred field of study and subject in japan donc dans la vidéo puisqu'on avait déjà décidé ça on a dit qu'on avait fait technology une spécialité compilée voilà parce que nous on va faire vous pouvez choisir de fait spécialité neuf que la liste est déjà disponible allez-y regarder puis venu prendre copier collier les noms qui l'avoc mais ici n'est mort star et n'est ma fille l'ostalie ok donc ici cette technologie et puis intéressant en vous demande de mettre le numéro et puis des noms subject donc cette technologie maintenant technologie à plusieurs catégories à plusieurs branches à télécommunications il ya computer il ya programmé il ya beaucoup donc on a versé dans la vidéo précédente mais je pense que c'est nécessaire qu'on l'ouvre c'est encore cori d'un an et les deux n'ont pas d'être mais d'un milieu de quoi voilà ok c'est fichier là ok donc nous on a pris la filière technologie vous pouvez choisir qu'on a fait personnelle et que ça dépendait ce qu'on fait maintenant mais c'est tout l'orientation que vous voulez et quelque part en affiche ici comme vous pouvez le voir ici voilà on nous demande de mettre le nom de technologie et filles l'offre sali et puis le faire choisi ce qu'on a sélectionné et puis le numéro et se faire choisi le n'est mort samedi voilà donc le numéro se trouve vous nous sommes là ça se trouve ou ok le numéro là il est ici voilà donc technologie c'est c'est et puis d'un technologie à non beaucoup n'est ce pas donc nous le premier choix ici on a choisi le communication right alors on a choisi computer les trois des fiches voilà on a choisi computer donc on va mettre le numéro donc ici on vient on y va le numéro est ici qu'on peut que c'est 5 voilà donc ça fait que le numéro qu'on doit mettre ici c'est le défi à 5 voilà mon premier choix en technologie c'est à 5 et on vit au japon ils vont vérifier les universités vérifier les places c'est la place encore pour nous voire le computer si on n'en part alors on passe au choix numéro 2 on vient au japon pour faire une bourse pour étudier et il ya plus j'achète c'est comme quand on a le bac on nous demande c'est qu'on veut étudier l'option a bc choix 1 2 3 donc le deuxième là ça peut être information processing information engineering information processing ça dépend ou bien wireless communication parce que les réseaux réseaux télécom encore du bois donc à 4 deuxième chose à c'est la voile est copié collé voile est communication à 4 voilà on entend bien qu'est ce qu'on va faire pour remplir comme je dis j'insiste c'est mon spécialité c'est business voilà vous choisissez business ici il faut copier alors pas de technologie il me business il vient encore business mon premier choix d'accounting et bookkeeping donc ça c'est comptabilité comme on dit encore en français comptabilité donc le pont comptabilité comprimé choix donc à quand tu veux qu'ils c'était deux ok donc on vient ici mon premier choix ici ça devait à contenir beaucoup qui sera devait des deux voilà on est maintenant désormais dans le business voilà business le monde deuxième choix ici au niveau du business assia on va dit travel voilà touriste hotel management et tout ce qui a tout ce qui a en rapport avec le voyage des voyages agences touristiques donc lui c'était ici et puis 5 travel dessin travel voilà donc mon deuxième choix ici si j'ai pas l'apprécié de faire comptabilité je vais faire du travail voilà voilà c'est comme ça qu'il faut remplir on passe à la deuxième par la prochaine case raison de sélection vision for selection of subjects ok interesting pourquoi est-ce que vous avez choisi accounting et bookkeeping pourquoi est-ce que vous avez choisi de venir faire la comptabilité mon papa fait la comptabilité ça me plaît j'aime les chiffres j'aime le j'aime comprendre comment les des transactions financières se passe vous remontez tout votre bien ce qui veut avoir des bonnes réponses bien propre voilà vous inscrivez sur ma page de coaching on va trouver un bon anglais ici pour bien voir ça bien joli bien compréhensible et tout et tout en anglais posé tranquille avec très peu de mots mais j'aime ça quand vous écrivez trop c'est pas bien voilà donc la la raison c'est en anglais tout ça ça va être montré en anglais le deuxième choix ok pourquoi des accounting vous laissez à continuer vous venez directement en travail c'est quoi le lien entre les deux là j'aime beaucoup voyager je pense que si je maîtrise le compte je pourrais faire des comptes d'un je pourrais fait la comptabilité d'un pays à un autre en fait ça d'un pays un autre et ça ça fait un peu appel au voyage quand on fait la chance de voyager dans le chiffre je vais c'est un bon mensonge qu'il faut raconter mais tout ça va tomber des volumants en anglais voire et on va le mot 16 what kind of impression de l'horreur contre la femme c'est là que vous avez besoin du coach vous voyez ça c'est vous pouvez écrire ce que vous voulez mais il ya des réponses que lui les membres du jury espère avoir je parle de la vidéo les réponses qu'on espère avoir les responsables à venir qu'est-ce que ce que vous êtes votre temps d'impression que vous n'avez jamais venu au japon comment vous avez l'impression du japon donc il ya le mot où il ya une réponse qu'on attend c'est quand il n'est pas dans la fréquation de la plage en anglais de cette réponse là c'est un peu comme si j'étais au sujet donc voilà c'est là que vous avez besoin du coach quoi si vous voulez votre carrière plan after star in japon ça c'est une pression piège donc arrière plan fait ça du japon j'ai vu au pays qui peut être bien vu de ceux qui parlent des patriotes du pays et tout le froid des femmes tu restes au japon tu peux être mal vu par les japonais dans la bouche avec parce qu'ils sont dans un système de co et on va d'échange culturel c'est le mot le change culturel donc le japon l'accord du bon on va vous former pour vous lui venez tant qu'il peut tirer pour une cité pour que non il va et puis vient plus du coup tu n'es pas dans notre logique donc c'est vraiment des questions pièges pour répondre à ça il faut avoir besoin d'un coach encore ok on va laisser ces deux étapes là voilà tout c'est tout ce j'ai bien contacté le coach que je suis language ability ok ça c'est intéressant on va vous demander est ce que vous parlez anglais japonais français écrit écrit lire écrit parler écoutez donc c'est quoi comment est ce que vous pouvez vous noter donc japonais et un autre a commencé à faire des coups de formation habitant dans des centres et non qui font pas et non qui sont dans d'autres pays c'est un enfant au vietnam ou bien philippines à côté ici ils apprennent le japonais donc on n'aura pas les mêmes ce qu'ils que du coup après les francophones qui n'aura pas les centres de pays c'est considéré comme 0 se considérer comme nul donc oui je n'ai pas pour maintenant nouveau je n'ai pas on n'est pas besoin en deux mois d'apprendre le japonais vite vite et tout et tout voilà c'est comme si vous pouvez mettre en décoir l'eau les belles en eau si vous voulez vous parlez pas japonais non non les verts maintenant on ne veut pas dire la même chose pour l'anglais passé en anglais on sait que vous avez appelé l'anglais depuis la 6e au moins jusqu'en terminale donc vous savez lire en anglais vous savez parler un peu en anglais c'est là que l'anglais devient intéressant tout le monde a fait 15 18 20 en physique en maths tout le monde ils sont baccalauréat ccd a maintenant parmi vous qui peut se débrouiller un peu en anglais c'est là que je dis que l'anglais ça devient intéressant ceci tout le monde est fort il faut maintenant qu'on parmi l'effort en train de plus le mieux et le mieux c'est l'anglais qui va le distinguer du coup il faut mettre quelque chose là we are reading in english so good level writing good speaking low level listening super good level high level ça dépend ici c'est là qu'on dit il faut pas mentir si vous montez ici vous pouvez mettre tout high level super good fluence voilà we met ici here on met low level let's say fluence comme native speaker right mania aussi native 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 level c'est quelqu'un qui est né anglais quelqu'un qui est né d'un pays anglais pour native level donc si vous voulez que reading si vous avez le niveau d'un anglais native c'est bien beau dans le papier pendant l'interview on voit que vous avez montré si cette fiche ça vous êtes discalifié automatiquement ah ok ils ont déjà eu même le mentionner ici ok excellent trop ok donc encore c'est pour lui les niveaux japonais je suis pas fou en anglais par exemple ok donc mais il faut que tout ça soit vrai il faut c'est faire et à cette ligne pour décider de votre niveau si c'est moi on va m'excédent right everything is good right i'm going in english comme on a un japonais des tests en anglais par exemple en japonais c'est comme en anglais on appelle ça les trois frères et il ya les niveaux n1 n2 n3 n4 n5 donc si vous avez pris le test vous mettez votre niveau moi j'avais n2 et puis je mets mon score c'est pas moins 190 le nombre de points qui j'ai eu et tout et tout si vous avez un taux à faire si vous avez c'est pas obligé si vous avez du messi peut faire bien c'est plus maintenant du point n'est pas 890 mais 920 le maximum vous mettez s'il ya d'autres tests que vous faites ça pareil si contact personne in your home conflit donc on vient en point 21 voilà une case of emergency donc vous mettez le numéro de vos parents ici en cas d'éducation on peut appeler ça c'est vraiment important un an qui néglige il y a un ivoirien qui arrive ici et c'est cette phase là qui l'a vraiment aidé son téléphone était été ce jour là mais je pense perdu et la main a appelé son papa il faut son papa qui a appelé son grand frère avec il vit pour pouvoir me dire que tu as été sélectionné il faut aller à l'ambassade et tout et tout on faut mettre les numéros des gens qui sont vraiment que tu peux vous contacter quand votre téléphone est perdu vous voulez ou quoi faut pas mettre un truc comme ça c'est important donc le réchauffis voilà donc fader vous pouvez mettre maveur vous mettez la relation où la personne l'adresse de la personne l'occupation son travail l'occupation et puis le numérique téléphone et puis son email passe visite austin japan voilà ça c'est un point pas trop important mais qui qui est intéressant d'une de mes prochaines vidéos il va vous expliquer c'est possible de venir au japon avec des stages cette fiche là ici la bourse d'études là c'est pas que pour les africains que pour les ivoiriens que pour les francophones c'est pour tout le monde entier les thaïlandais les vietnamiens les grecs les italiens un galin qui viennent déjà visiter le japon et quand vous avez déjà visité le japon sans forcément venir à cause des études ça compte parce qu'on se voit que vous connaissez un peu le japon vous avez un peu une culture du japon savez ce qu'il faut pas faire c'est qu'il faut faire au japon donc vous êtes déjà venu au japon même si c'est pour visiter donc une vidéo plus tard vous expliquer comment est-ce que vous pouvez venir au japon avec une grosse étude pardon ça une grosse étude pour venir pour faire le stage deux mois trois mois au japon puis retourner quand vous parlez d'être un bon candidat voilà donc après ça vous remplissez ce qui vient venir au japon en 2019 en 2018 le japon en avril et que vous êtes pressés jusqu'à 2018 encore vous avez fait un seul mois voilà l'avenir mais et puis voilà vous avez venu pour visiter vous avez venu visiter un nom de la famille un peu comme ça un mois japon ça compte ça facilite leur 3d visa en vous donnant ça rapidement voilà après ça vous mettez appliquant 5 5 donc quand vous imprimez et puis maintenant vous mettez la signature et puis voilà c'est un peu la fiche pour applications formule formulaire que vous devez remplir il y a d'autres fiches mais c'est là c'est les deux premiers là qui sont vraiment importantes cette fiche et puis la fiche en excel là bas qui était en français donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui et puis on espère qu'on se verra la semaine prochaine bye bye